Nous recevons aujourd'hui notre invité, bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe et auteur de ce nouvel ouvrage, Holocauste, Israël-Gaza et la guerre contre l'Occident. C'est paru chez Plon. Alors, plus de six mois ont passé depuis le drame du 7 octobre. On connaît les conséquences terribles sur le terrain, on en parlera pendant cette demi-heure ensemble. Mais d'abord, il est rare d'interroger ou de passer du temps sur le titre d'un ouvrage. Mais pour le coup, Gilles Kepel, j'aimerais m'arrêter là-dessus, puisque le titre de ce livre, c'est Holocauste, Holocauste avec un S. Vous expliquez dans ce livre que vous revenez à l'étymologie même de ce mot Holocauste. Et vous dites surtout qu'il y en a eu deux, qu'il y a eu le massacre du 7 octobre, les actes barbares du Hamas, mais également les bombardements israéliens. Vous êtes devenu un homme de provocation, Gilles Kepel. Et j'irais même plus loin, surtout, ce qui est important, avec la façon dont ces deux faits, cette hécatombe et ce massacre, ou cette radia et ce pogrom, on en reparlera, ont été mis en scène dans le contexte international, C'est que l'Afrique du Sud va à l'AE, la Cour internationale de justice, et dit, le peuple juif à qui on a donné en 1947, par décision de l'ONU, un État, l'État d'Israël, pour ne plus avoir jamais à subir un génocide, est devenu, nous disent les Sud-Africains, un peuple génocidaire. Et désormais, il faut oublier la Shoah, c'est une histoire d'Européens, ça ne nous concerne pas. Le véritable crime dans l'histoire de l'humanité, c'est la colonisation. Israël est la pointe ultime de la colonisation. La Palestine est au contraire le symbole du Sud global et de la justice. Il faut reconstruire complètement l'ordre du monde, en reconstruire ces fondements moraux, ça n'est plus le plus jamais ça, aussi bien les soviétiques que les occidentaux en 1945, exprimés par le tribunal de Nuremberg, qui compte, ce n'est plus la Shoah, l'holocauste nazi, mais le génocide, c'est la colonisation. C'est le nord qui en est porté. Pourquoi justement, vous, Gilles Keppel, vous reprenez à votre compte ces accusations contre Israël, puisque vous dites, vous l'écrivez, que parmi les deux holocaustes, il y a les bombardements israéliens ? C'est ainsi que c'est perçu. Moi, ce n'est pas mon sentiment à moi. Si je mets un S à holocauste, et certains me l'ont reproché, mais ça n'était pas du tout parce que je veux relativiser, ce n'est pas cette question. J'essaye de montrer comment, à mon sens... On peut penser que vous mettez dos à dos le massacre du Hamas et la réponse israélienne. Tant qu'ils le lisent, je ne perçue pas dans ce sentiment. Mais c'est bien plutôt qu'aujourd'hui, on a une relativisation qui est faite dans l'espace international. Et que, à mon sens, le 7 octobre est plus important que le 11 septembre. Au lendemain du 11 septembre, un grand quotidien français du soir avait titré, qui n'était pas suspect de philo-américanisme excessif, « Nous sommes tous américains ». Mais au lendemain du 11 septembre, Mme Butler n'avait pas dit devant les indigènes de la République « September 11th was an act of resistance ». Elle a dit ici « Le 7 octobre était un acte de résistance ». Et ça montre bien les clivages qui se sont construits à l'intérieur des sociétés, y compris occidentales, ou des sociétés du Nord stigmatisées. Et en quoi ce qui s'est passé le 7 octobre, et ensuite les bombardements israéliens, qui ont fait un nombre de victimes important, même s'il faut prendre avec des pincettes les déclarations du Hamas, qui ont tendance, bien sûr, à mettre les combattants dans les civils et dans les jeunes hommes, disons. Mais néanmoins, il y a un fait que ceux qui, aujourd'hui, mettent avant tout le massacre sur lequel on reviendra, j'imagine, du 7 octobre, ce sont les Israéliens et les Juifs à travers le monde. Une grande partie du reste des populations, finalement, après s'être indignées ou pas du 7 octobre, ont eu tendance à l'effacer, à le passer sous silence, disons, au regard du nombre de Palestiniens qui ont été tués depuis lors par les bombardements. Et ça, c'est-à-dire, moi, c'est pas mon point de vue. – Mais justement, vous, Gilles Keppel, vous qui connaissez bien ce monde arabe que vous avez tant parcouru, avez-vous été surpris par l'ampleur de ces réactions anti-israéliennes, qui, et vous venez de le dire d'ailleurs, ont montré qu'une grande partie de la planète a totalement oublié ce qui s'est passé le 7 octobre, pour se concentrer uniquement sur la riposte israélienne, au point de l'accuser de génocide ? – Mais ça va même encore plus loin. – Vous en avez été surpris ? – Enfin, on peut même aller plus loin. C'est qu'une grande partie de la planète aussi, qui, aujourd'hui, n'a plus mon âge, disons, est beaucoup plus jeune, considère que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est de l'histoire. Et ça ne les concerne plus. Ceux qui vont représenter, pour un certain nombre de gens, notamment du Tiers-Monde, l'ancien Tiers-Monde, qui, aujourd'hui, se reconstitue en Sud-global, en intégrant les deux gros morceaux qui restent du bloc soviétique, c'est-à-dire la Russie et la Chine, dont on va voir pourtant qu'ils sont pleins de contradictions dans cette affaire, considèrent qu'aujourd'hui, le génocide par excellence, c'est ce que fait Israël à Gaza. Et ça a été lancé par l'Afrique du Sud, repris par une partie des BRICS. Aujourd'hui, les sandinistes du Nicaragua accusent l'Allemagne de nouveau de génocide, mais non plus pour le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais pour avoir donné ou vendu à Israël des armes qui ont servi à bombarder les Palestiniens. Donc, vous voyez, ce que j'essaye de montrer avec ça, c'est le basculement complet qui est en train de se jouer aujourd'hui des fondations morales de l'ordre du monde. Et c'est ce qui me permet d'expliquer... C'est important ce que vous dites, Gilles Kepel, c'est qu'on pourrait penser que cela se limite ou au conflit israélo-palestinien ou au conflit régional. On reparlera tout à l'heure de l'Iran. Mais ce que vous écrivez dans ce livre, c'est que c'est l'ordre mondial qui est totalement jeté comme un puzzle depuis le drame du 7 octobre. Oui, tout à fait. Comme si chaque pays de cette planète devait se repositionner en fonction de ce qui s'est passé ce jour-là. Oui, avec une géographie orthogonale qui chante, si vous voulez. Ce n'est plus le clivage de l'Occident et du bloc soviétique qui a disparu avec un tiers monde passif ou mangé par les uns et par les autres. Mais c'est la volonté de recréer cette espèce de sud global que personnellement je tiens pour une imposture idéologique et une aberration géopolitique contre le nord. Un sud global, quand on exalte le sud global, on ne pose bien sûr pas la question de la démocratie ni des droits de l'homme puisqu'une grande partie de ces pays sont dirigés par des régimes liberticides ou autoritaires. Et on oublie aussi qu'une partie non négligeable des populations du sud global en question, parlons notamment de tous les pays riverains du sud et de l'est de la Méditerranée, désirent partir dans le nord, fussent dans des conditions... Migrent dans les pays du nord, ces mêmes pays qui le dénoncent, et c'est ce que vous écrivez dans cet ouvrage, des pays qu'ils accusent d'être colonialistes, impérialistes et islamophobes. Et pourtant, ces populations du sud, paradoxe, bravent tous les dangers pour rejoindre ces pays qu'ils détestent et qu'ils dénoncent. – Oui, et les populations en question qui sont arrivées dans le nord, dont les descendants, sinon elles-mêmes, sont nos concitoyens et dont un certain nombre, et c'est heureux, ont fait dans le nord des carrières que leurs familles n'auraient jamais pu faire dans le sud, sont devenues capitaines d'industrie, ministres, députés, enfin, journalistes, etc. Ceux-là même sont dénoncés par les idéologues du sud comme des apostas et comme des traîtres. Donc, il ne s'agit pas d'incriminer la totalité de la population concernée, mais de voir comment ce qui est en train de se jouer aujourd'hui et qui détruit nos universités en ce moment. vous avez devant vous quelqu'un qui est mis à la porte et à la retraite anticipée parce qu'il n'est pas woke, qui est quelque chose d'extraordinaire. la dernière fois que vous étiez venu sur l'antenne 924 News, vous m'aviez même raconté que vous aviez découvert malgré vous que le master que vous dirigez à l'école normale supérieure avait disparu du jour au lendemain, on ne vous avait même pas prévenu, il avait été remplacé je crois par des études décoloniales. Non, ils appellent ça des études du sud, du sud global, mais c'est donc que c'est la même chose. Et vous avez eu la même chose à Sciences Po par exemple. À Sciences Po, pendant plus d'une dizaine d'années, je faisais cours dans le grand amphibout et même quand j'étais condamné à mort par Daesh, j'avais mes officiers de sécurité, c'était plein du début à la fin, on entendait une mouche voler, si nécessaire, on n'entendait même pas une mouche voler et j'ai formé, je ne sais pas, il y avait 500 places, donc je ne sais pas combien de générations de gens qui sont ensuite devenus personnes illustres ou qui sont présentes dans l'appareil d'État à Sciences Po. Ce genre d'enseignement a été supprimé car participant de ce qu'on appelle dans la logique des colonialistes et wokistes, un grand récit qui mettait, qui essayait de mettre les choses en perspective, ce qui est un acte de violence interdit. Donc les étudiants n'avaient plus que des fragments auxquels se raccrochaient et le résultat, c'est que le malheureux amphiboutmi a été occupé, renommé Amphigaza et a donné les incidents que vous avez vus, ce qui a conduit de fil en aiguille à ce que le troisième directeur de Sciences Po à la suite démissionne. L'institution est aujourd'hui profondément fragilisée et en ce qui concerne l'école normale supérieure, d'autres que moi aussi ont eu l'occasion de s'en affliger puisque le directeur était le co-auteur avec Madame Butler d'un livre récent et elle était l'invité d'honneur et l'idéologue en chef de l'école. Pour aller plus loin sur ce sujet, Gilles Kepel, quel est le point commun pourquoi aujourd'hui la pensée woke se rejoint avec la défense de la cause palestinienne ? Et pourquoi les mêmes personnes qui ont voulu faire cesser vos cours dans ces établissements ou faire cesser tout ce qui n'était pas woke sont les mêmes aujourd'hui qui créent des amphigazas, qui militent pour les palestiniens et qui sont anti-israéliens ? Quel est le point de convergence entre ces deux causes ? Chose qui n'est peut-être pas automatique ? Alors ce n'est pas la cause palestinienne à proprement dit parce qu'on peut défendre la cause palestinienne, défendre la cause israélienne et les palestiniens en particulier... Il y a des pro-israéliens woke vous croyez ? Non, mais vous savez la papesse du woke est juive et Judith Butler et elle en fait état d'ailleurs ce sont des juifs dits pour la paix dans leur vocabulaire mais on peut défendre la cause palestinienne, on peut défendre la cause israélienne. Les accords d'Oslo ont montré qu'il y avait des palestiniens qui étaient favorables à l'existence de l'état d'Israël et à la solution des deux états. Là je vous parle de ces deux mouvements massifs qui mobilisent aujourd'hui les universités en France. C'est ce que je vous dis, la question n'est pas d'être pour la cause palestinienne, c'est d'être favorable au Hamas. C'est tout à fait différent, c'est une partie. C'est tout à fait... Ça veut dire que... Pour vous, ceux qui ont renommé l'amphi Gaza, ce sont des gens favorables au Hamas ? C'est ça qui s'est manifesté, ce sont ceux qui expliquent que, comme Mme Butler, que le 7 octobre est un acte de résistance. Le 7 octobre, c'est quoi qu'on pense de Mahmoud Abbas, c'est pas lui qui l'a fait. Et à tel point même qu'aujourd'hui, où à Gaza, même, la popularité du Hamas, telle qu'on peut le voir, est en train de descendre en chute libre, et où le Hamas a présenté ces excuses à la population parce que l'opération, finalement, n'avait pas prévu les conséquences et a abouti aux souffrances que l'on connaît, où Mahmoud Abbas et l'OLP incriminent également le Hamas pour avoir déclenché, sans réfléchir, quelque chose qui a attiré sur les Palestiniens, et je cite Mahmoud Abbas, un malheur pire que ce qu'ont subi leurs parents et leurs grands-parents lors de la Nakba de 1948, c'est-à-dire l'expulsion des Palestiniens du territoire qui allait être celui d'Israël. Ou la fuite de certains d'entre eux, c'est selon. Oui, selon comment on voudra voir l'histoire, bien sûr, mais c'est la question, véritablement, c'est plutôt comment est-ce que des mouvements islamistes radicaux sont devenus, d'une certaine manière, dans la confusion, dans la bouillie intellectuelle du wokisme, l'expression de l'avenir de l'humanité. Ce que j'ai voulu faire, et c'est pourquoi j'ai mis Holocauste au pluriel, c'est pour montrer en quoi, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui relatifie ce quoi que ce soit, c'est pour montrer quel est l'enjeu, comment les mots, comment les concepts sont utilisés pour de nouveaux types de mobilisation. Après, on en pense ce qu'on en veut, le fait que j'ai été moi-même chasser l'université parce que je n'étais pas woke indique assez bien de quel côté je me situe. Mais dans mon travail d'analyste, j'essaye de montrer comment s'organisent les forces, comment elles se répartissent et quels sont les enjeux par-delà, si j'ose dire, l'horreur du 7 octobre, quelles en sont les conséquences. Comme je vous dis tout à l'heure, ce n'est pas la même chose le 11 septembre. Alors, je voudrais qu'on revienne justement sur l'originum de ce 7 octobre parce qu'on a l'impression que depuis le 7 octobre, il y a deux lectures des événements. Il y a ceux qui voient et qui cantonnent cet événement à un affrontement entre le Hamas et Israël, autrement dit, des terroristes qui pour eux sont en fait et qui incarnent la défense de la cause palestinienne face à l'occupant israélien. Ça, c'est une vision des événements. Et puis, il y a les autres qui disent, pas du tout, on n'est pas dans le cadre israélo-palestinien, on est dans le cadre de la guerre entre l'Iran et Israël et même l'Iran plus globalement et les autres pays de la région, notamment les signataires des Accords d'Abraham et l'Arabie Saoudite qui s'apprêtaient à le faire. Quelle est votre lecture à vous, Gilles Kepel, de ce 7 octobre ? C'est le Hamas ou alors c'est l'Iran qui est derrière ces événements ? Au début, j'avais du mal à croire que l'initiative était venue de Sinoir, responsable militaire et politique de facto, pour Hamas de la bande de Gaza. Puisque, en réalité, c'est évidemment l'Iran avec la puissance de son service de renseignement, avec sa capacité à organiser les choses, qui a fourni une grande partie des armes qui sont passées par les tunnels de contrebande avec la complicité de tribus du Sinaï et l'unihil obstate probablement du pouvoir égyptien. De l'Egypte. Et aussi, mais tout le monde est trempé dans l'affaire puisque le Qatar finançait Gaza. Vous savez qu'aujourd'hui, ils ont été dénoncés comme tels par le Congrès américain et le Qatar a répondu « Nous, ce que nous avons fait, on a donné de l'argent à Gaza avec, sur la demande de Netanyahou pour créer une sorte de bantoustan sur place de manière à ce que, au fond, à Gaza, il y ait une vague prospérité et qu'ainsi, quoique si Noir pouvait raconter, il, si j'ose dire, entre guillemets, il aboierait mais ne mordrait pas. Et on avait tous les mois un avion avec 30 millions, 40 millions de dollars, ça dépendait des relations Qatar-Hamas, dans les soutes, qui arrivaient de l'aéroport d'Odoa à celui de Tel Aviv. Ensuite, les valises de cash étaient convoyées par le Mossad ou le Shinbed, je ne sais plus, à la frontière des Reds, là, relayées par les services de renseignement égyptiens, très présents, qui le délivraient au Hamas, qui payaient les salaires des infirmiers, des professeurs, etc., mais dont on peut quand même, légitimement, je n'étais pas en train de faire les comptes, d'imaginer qu'il y avait des frais de dossier assez significatifs. Et si vous regardez aujourd'hui... C'est ironique, mais bon. Oui, voilà. C'est le détournement des fonds par le Hamas. En tout cas, oui, mais qui était délibéré. Là, vous me racontez toute la chaîne, Gilles Keper, mais ma question était, cet acte du 7 octobre, est-il le fruit d'une réflexion du Hamas, un acte seul du Hamas, dans le cadre de sa guerre avec Israël, ou alors est-ce l'Iran, par le biais du Hamas, qui a mené cette attaque ? Alors, au début, j'étais convaincu que le Hamas n'aurait pas pu le faire seul. C'était trop compliqué. Mais au fur et à mesure, peut-être qu'on sera démentis dans le futur, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est Hamas qui a pris l'initiative. C'est Sinoir qui a vu qu'il y avait une opportunité extraordinaire. Les militaires et les chars avaient été retirés de la frontière avec Gaza. Certains expliquent que beaucoup d'entre eux avaient été envoyés en Cisjordanie pour y faire la police, puisque les colons avaient multiplié les attaques en 2023 contre les Palestiniens. Et qu'à partir de ce moment-là, il y a eu la conjonction de l'absence des troupes israéliennes, parce que M. Netanyahou était convaincu que jamais Hamas n'attaquerait, c'est ce qu'on appelle, je crois, en Israël. La version israélienne, c'est que dans les territoires, au contraire, il fallait défendre les Israéliens des attentats palestiniens. Je précise. Comme on veut. Mais en tout cas, il n'y avait plus personne sur la frontière. Et c'est pour ça que le massacre a eu une telle ampleur. S'il y avait eu des troupes habituellement positionnées, il y aurait eu une incursion, mais elle n'aurait pas eu cette dimension-là. Donc vous dites, c'est Sinoir, le Hamas seul, qu'il a fait prévaloir l'agenda propre du Hamas sur celui de l'axe de la résistance entre guillemets et ce qui le montre. C'est-à-dire le mandataire, le Hamas comme mandataire de Téhéran, si vous voulez, et sous-mandataire par rapport au Hezbollah, qui est beaucoup plus puissant que lui, a pris l'initiative à imposer son agenda à ses patrons. Ce qui explique que quand Nasrallah fait sa première déclaration le 3 novembre, il a attendu quand même quasiment un mois, il dit, ce n'est pas nous. Et c'est d'ailleurs les houthis qui vont se charger de la riposte. Nous, on doit exercer le restraint comme on dirait en anglais. Et vous avez vu aussi que quand Israël a tué Saleh al-Harouri qui est un peu le responsable palestinien de la Cisjordanie comme le serait Sinoir à part qu'il était à Beyrouth, en plein fief du Hezbollah, il n'y a pas eu de réponse à la même hauteur. Donc ça dit quoi ? Ce n'est pas fini. Quand Israël liquide le général Moussavi, patron des gardiens de la révolution début janvier, rien non plus. Et là, Israël vient de faire une opération exceptionnelle par son efficience, son point de vue. c'est-à-dire le général Zahedi, le patron des gardiens de la révolution pour tout le levant, a été liquidé dans le consulat iranien de Damas. Et de même, quand il y a eu des attentats le 3 janvier, quand la commémoration de la mort du martyr Soleimani, grand chef des gardiens de la révolution, qui est un peu l'imam Hossein d'aujourd'hui de la république islamique par des sunnites d'Izist Khorasan, les mêmes qui ensuite apprend à Moscou, l'Iran envoie quelques missiles sur le Pakistan, puissance nucléaire, qui rétorquent très violemment et sur le lendemain, le ministre iranien des affaires étrangères se rend à Islamabad en disant excusez-nous, il y a un malentendu. Donc, on n'a pas le sentiment que la logique irano-Hezbollah avait inclus l'attaque du Hamas. C'est une initiative qui, d'une certaine manière, a pris de court les patrons du Hamas qui lui avaient fourni les armes, les munitions, l'entraînement, etc. Parce qu'on imagine que le Hamas de son côté attendait le 7 octobre que le Hezbollah entre également dans le conflit à la frontière nord d'Israël. Oui, en leur forçant la main d'une certaine manière. Mais le Hezbollah est dans une situation qui est difficile aujourd'hui au Liban. ils ont une impopularité gigantesque, sauf parmi ceux, et ils sont nombreux, qu'ils financent, qu'ils prennent en charge grâce à la manne qui vient de l'Iran. Mais il est tenu pour la majorité des Libanais comme, parce qu'ils contrôlent de facto le pays, comme la raison pour laquelle le Liban s'est effondré. Et de même, aujourd'hui, les pays sunnites de la région, que ce soit l'Arabie saoudite ou ceux qui ont signé le pacte d'Abraham, verraient sans déplaisir, probablement, qu'un affrontement entre Israël et le Hezbollah, dont tout nous dit qu'il est dans l'air, et voir un affrontement avec l'Iran qui tourne à l'avantage d'Israël, si ça affaiblit l'axe iranien et la disparition du Hamas comme force militaire qui est quasiment actée, même si M. Sinoir est encore là. Néanmoins, le Hamas n'a plus la capacité qu'il avait autrefois. Tout ce qui affaiblit l'axe iranien rend possible le financement par les sunnites et notamment par l'Arabie saoudite du futur État palestinien s'il voit le jour. Qu'est-ce que ça dit, Gilles Kepel d'ailleurs, qu'est-ce que ça dit le fait que depuis le 7 octobre et les condamnations massives dans le monde arabe, pas un seul signataire des accords d'Abraham ait rompu ses relations avec Israël. Au final, nous sommes six mois plus tard. Rien n'a bougé et même au-delà, on a entendu la semaine passée des voix dire les négociations avec l'Arabie saoudite sont toujours dans l'air, ça n'est pas arrêté. Cela peut surprendre. On aurait pu penser que les pays signataires des accords d'Abraham fassent tous marche arrière et tournent le doigt à Israël. Qu'est-ce que ça dit ? Exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que pour l'environnement sunnite d'Israël, l'affaiblissement significatif de l'axe de la résistance entre guillemets, c'est-à-dire la probable liquidation militaire du Hamas, l'affaiblissement tout à fait envisageable du Hezbollah, s'il y a des frappes... Et ça les arrange ? Même au prix de nombreuses victimes civiles palestiniennes que leur population déplore et dénonce ? Ça, c'est bien sûr la contradiction des dirigeants arabes et la relation complexe avec leur population qui fait que, bien sûr, ils ne soutiennent pas la politique de Netanyahou parce que ça les met en porte-à-faux. Et on le voit dans... Mais, in fine, que l'Iran soit marginalisé au Levant, c'est un enjeu fondamental. Pensez à l'Arabie saoudite. Son objectif, c'est cette grande cité qu'ils appellent Néom, qui est un mélange entre Néo, c'est-à-dire futur, et M, qui est le début du mot arabe Mostakbal, ce qui veut dire le futur. C'est situé à environ 65 km au sud d'Eilat et 120 km au sud de Rafah. L'Arabie saoudite ne peut pas se permettre qu'il y ait l'enfer sur Terre à une heure et demie d'automobiles. Et donc, pour eux, l'investissement dans l'État palestinien dans des infrastructures de l'État palestinien, ils sont les seuls à pouvoir le faire. Ils ne vont pas s'engager dedans avant que les Iraniens aient été mis hors d'état de nuit. Quand j'en ai parlé aux Séoudiens de ces histoires, même avant le 7 octobre, la réponse des plus hautes autorités qui m'ont été faite, c'était nous n'avons rien contre le fait de reconnaître la souveraineté d'Israël. Au contraire, ils voient là un peu comme les Qataris une joint venture. Mais il faut reconnaître l'État palestinien. Je pensais que ça voulait dire qu'il n'y aura rien. Mais après le 7 octobre, est-ce que la population israélienne, cette fois-ci, est prête à se diriger dans cette direction ? Apparemment, non pour l'instant, vu l'ampleur de traumatismes. Et le dégoût, le manque de confiance, évidemment, puisqu'on rappelle que les habitants d'Ikiboutz qui ont été massacrés étaient justement des gens de gauche qui étaient pour la paix. Ça rend cette option à l'État palestinien, en tout cas dans un futur proche, assez compliqué. Oui. Ne serait-ce que pour le ressenti de la population israélienne après le 7 octobre. C'est exact, mais ça ne serait pas la première fois dans l'histoire que des solutions négociées avec un ennemi haïssable aient été trouvées. Et la réconciliation avec l'Allemagne nazie, qui n'était plus nazie, qui avait été dénazifiée, mais l'Allemagne, quand même, après la Seconde Guerre mondiale, est là aussi pour le rappeler, pour l'Europe, si vous voulez. Et de toute façon... Donc là, c'est qui le nazi dénazifié ? C'est Gaza ? Ce ne sont pas les Palestiniens de Gaza, bien évidemment, mais ceux qui ont commis les atrocités, c'est l'establishment du Hamas. Et vous pouvez dire, certains disaient que la population allemande était complice, tout a été fait ensuite pour faire en sorte qu'elle ne le soit pas. Et je crois que c'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, vous voyez ? Et que la Hadzia mise en œuvre par le Hamas le 7 octobre a eu des conséquences pour les Palestiniens qui aujourd'hui apparaissent comme profondément négatives. Et c'est là que se joue d'une certaine manière par-delà les choses immédiates l'avenir de la région. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Gilles Capelle. Je rappelle la sortie de cet ouvrage, Holocauste au pluriel, c'est paru chez Plon. Évidemment, on a expliqué au début de cet entretien pourquoi ce mot a été choisi. Évidemment, on suivra ensemble les évolutions de cette situation qui a des conséquences, on l'aura compris, jour après jour. Merci beaucoup, Gilles Capelle. Merci d'avoir été avec nous. Merci au Café, les éditeurs. Et dans un instant, une nouvelle édition sur Etienne Informe. Sous-titrage Société Radio-Canada